La façon dont vous concevez l'organisation de vos équipes est un facteur clé pour le développement de votre MSP. Si avant, chaque informaticien était un peu touche à tout, il est important de s'éloigner de ce mode de fonctionnement aujourd'hui, au risque d'être limité dans la croissance de son activité. Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez adopter, issues de l'expérience que nous avons eue avec nos clients ? Lorsqu'on se lance dans le MSP, on cherche avant tout à devenir proactif et à garantir à son client une qualité de service sans faille. Mais cette promesse ne s'obtient pas du jour au lendemain et surtout nécessite une organisation structurée pour y arriver. Il ne suffit pas d'installer quelques outils MSP de pointe pour faire disparaître en un claquement de doigts l'ensemble des problèmes informatiques que vos clients peuvent rencontrer. Si malgré vos efforts, vous avez toujours l'impression de subir les aléas informatiques de vos clients sans pouvoir sortir la tête de l'eau, vous avez besoin de revoir votre organisation afin d'avoir une véritable approche proactive et reprendre le contrôle de votre activité. Dans un fonctionnement traditionnel, on a généralement une approche assez artisanale du service, c'est-à-dire mettre en place une chose pour un client avec des collaborateurs qui vont intervenir sur une multitude de sujets. Si vous voulez devenir plus efficace, vous devez passer à une approche plus industrielle où chaque chose que vous allez mettre en place peut s'appliquer à plusieurs clients de manière procédurée et standardisée. Les informaticiens ont souvent le travers d'être un peu artistes. Si vous demandez à cinq d'entre eux de réaliser une tâche, vous aurez probablement autant de résultats et de façons de faire différentes. Il est donc important de rationaliser votre organisation et vos méthodes pour garantir une qualité de service optimale et constante à vos clients. Pour cela, vous devez réfléchir sur la meilleure façon de vous organiser. Dans cette vidéo, nous allons voir les cinq fonctions indispensables à intégrer dans vos équipes. Le support est probablement la fonction la plus importante que vous avez normalement déjà en place, mais qui est souvent délaissé, voire un peu dénigré. Il est souvent vu comme un centre de coût sur lequel on cherche à faire des économies et dont le travail est peu valorisé, malgré le fait que ce sont des tâches difficiles à faire au quotidien. Pourtant, ça vaut le coup d'investir massivement sur son support, car c'est le point de contact principal entre vos clients et votre société. Mais c'est aussi un des services à optimiser pour avoir une bonne rentabilité. J'en parle plus en détail dans cette vidéo, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez avoir un support avec des intervenants performants pouvant traiter les tickets de façon rapide et fiable. Pour cela, il vous faut du personnel de qualité sur cette fonction. Et surtout, n'oubliez pas qu'en tant que MSP, votre objectif est de réduire le nombre d'incidents et donc de tickets à traiter au support. Posez-vous donc la question de comment vous pouvez vous structurer avec une véritable approche proactive qui allégera grandement vos équipes support. Pour avoir une organisation performante au support, il est indispensable d'avoir un dispatcher ou un coordinateur qui aura comme mission de qualifier, attribuer et suivre l'ensemble du traitement des tickets. C'est un véritable levier pour avoir un support performant. Le reste des équipes peut être réparti sur différents niveaux en fonction de votre taille et de vos particularités. Cherchez avant tout à avoir des équipes dédiées plutôt que de répartir cette tâche sur une multitude d'intervenants. Vous pouvez n'en moins solliciter d'autres équipes en cas de besoin d'escalade ou d'expertise particulière. Si vous voulez vraiment que le support et la qualité de service aux clients fassent partie intégrante de votre culture de société et soient portées par l'ensemble des collaborateurs, beaucoup d'entreprises intègrent dans l'accueil des nouveaux collaborateurs une période de support pour en comprendre l'important. Je peux vous suggérer le livre « Delivering Happiness » du CEO de Zappos qui vous permettra de vous inspirer sur le sujet. Évidemment, en bon MSP, vous vous êtes équipé d'outils performants comme par exemple ceux dont nous avons parlé dans notre vidéo sur les outils pour lancer une activité MSP. Mais il n'est pas toujours évident d'en tirer le plein potentiel. La principale erreur que font les prestataires informatiques est de laisser la gestion et le paramétrage de ces outils à l'ensemble des équipes plutôt que d'avoir un véritable spécialiste dédié à cette fonction. Si toutes vos équipes interviennent sur des paramétrages qui peuvent être impactants sur l'ensemble de vos clients, non seulement vous n'avez aucune vision centrale de ce qui est mis en place, mais surtout vous vous exposez à des risques non négligeables en laissant à n'importe qui la possibilité d'avoir accès à des paramétrages sensibles sur vos plateformes. Pour vous assurer de tirer le plein parti de vos outils, il est préférable de dédier cette tâche à un ou plusieurs spécialistes qui auront pour responsabilité l'administration et l'évolution du paramétrage de vos plateformes. Cela vous permettra d'aller plus loin dans leur utilisation, mais surtout de le faire de manière structurée et centralisée. Tout le monde n'a pas les compétences pour piloter la gestion de plusieurs centaines, voire milliers de machines simultanément. Une seule personne peut aisément assumer cette tâche pour des milliers de machines. Mais assurez-vous que son travail est correctement documenté et procéduré. On assimile souvent le MSP à un travail exclusivement à distance, ce qui est une erreur. Si vous avez moins souvent l'occasion d'aller chez vos clients pour résoudre des problèmes, il est important de continuer à garder un lien en vous déplaçant chez eux de manière régulière. Mettez ce temps à profit pour des actions de fond qui participeront à la proactivité et aideront l'ensemble de vos équipes. Définissez des listes d'éléments à contrôler régulièrement. Maintenez à jour le dossier technique du client et gardez le contact avec l'ensemble des utilisateurs pour identifier des dysfonctionnements ou des insatisfactions. En maintenant ces interventions régulières chez vos clients, non seulement celui-ci appréciera d'avoir un interlocuteur à son écoute, nombreux sont les clients qui souhaitent garder ce lien humain, mais cette fonction participera à un fonctionnement optimal de l'informatique de vos clients. Je vous conseille d'avoir des équipes dédiées à cette tâche et que chaque intervenant ait des clients réguliers afin d'en avoir une parfaite connaissance. N'oubliez pas de garder la posture proactive et de ne pas les transformer en techniciens de support sur site. Je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, vos clients ne comprennent rien à la technique. Il est donc indispensable de les accompagner de manière à ce qu'ils comprennent ce que vous faites pour eux et comment vous pouvez les aider dans leur métier. Pour accompagner les dirigeants de vos clients, vous devez intégrer dans votre organisation des interlocuteurs précis qui sauront parler la langue de votre client, comprendre leurs enjeux et établir une stratégie pour leur informatique. On parle souvent chez la MSP de QBIER, des points trimestriels avec les personnes clés et les décideurs, où l'on aborde des sujets comme l'actualité de la société, les projets futurs, le suivi de la qualité de service et l'évolution du système d'information. Pour assumer ce rôle dans votre organisation, vous devez trouver des profils ayant à la fois une bonne compréhension du fonctionnement d'une entreprise, mais également une culture technique suffisante pour pouvoir la vulgariser. Et n'oubliez pas que cette personne devra avoir un minimum de légitimité pour être pertinent face à votre interlocuteur chez le client, puisqu'il représente votre entreprise. Votre activité ne se résume pas à simplement gérer les parcs informatiques de vos clients. Vous devez bien sûr régulièrement mettre en place de nouveaux systèmes, embarquer de nouveaux clients et répondre aux demandes d'évolution. En permanence, vous avez donc des projets à traiter qui peuvent être plus ou moins longs. Ces projets peuvent solliciter vos équipes et les éloigner de leurs activités quotidiennes. Vous pouvez très bien faire réaliser ces projets par les équipes existantes, mais les meilleurs MSP préfèrent avoir des équipes projet dédiées. Ainsi, elles ne sont pas dérangées par d'autres sollicitations et montent en compétence dans la qualité de réalisation et leur expertise. Cela vous permet d'avoir une bien meilleure prédictibilité, aussi bien dans le respect des délais et d'éliminer un maximum d'effets de bord qu'on rencontre malheureusement souvent. Dans la réalisation des projets, il est important que ceci soit parfaitement documenté, afin que les équipes qui géreront ce qui a été mis en place et toutes les informations dont elles ont besoin. Capitalisez sur des technologies que vous maîtrisez et que vous standardisez sur vos différents clients, aussi bien sur les équipements que leurs paramétrages. Cela vous assurera une meilleure répétabilité de vos projets. Ce que vous devez retenir si vous voulez développer votre service MSP de façon performante et structurée, c'est que vous devez vous organiser avec les différentes fonctions, ayant chacune leur raison d'être. Cela vous permettra d'avoir une qualité de service constante et une capacité à vous développer avec de bonnes fondations qui pourront accompagner la croissance de votre entreprise. Réfléchissez à votre organisation actuelle et comment vous pouvez restructurer les différentes fonctions, puis identifier les meilleures personnes pour chaque fonction. Évitez au maximum d'affecter plusieurs casquettes sur une même personne. Mais si votre taille ne vous permet pas encore d'avoir des intervenants dédiés, prenez l'habitude d'affecter du temps aux différentes fonctions. Il est important quand on gère une tâche proactive de ne pas être interrompu par des sollicitations réactives. Si vous êtes en réflexion sur votre organisation ou que vous avez l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, nous avons l'habitude d'accompagner des prestataires informatiques vers le modèle MSP. Je vous invite à visiter notre page sur la MSP Factory pour en savoir plus.